C'est pourquoi vous êtes présents avec la Mission Locale aujourd'hui au Festival de la BDF ? Du coup on est présents aujourd'hui parce qu'il y aura la diffusion d'un mapping projeté sur la façade de la mairie, côté source de burles. Et la projection est réalisée par des jeunes de la Mission Locale. D'accord. En soutien avec un conseiller Mission Locale, mais ce sont vraiment les jeunes qui ont créé l'animation de ces images qui sont prises des auteurs qui sont présents sur le festival. Pank Bateau c'est un conseiller de la Mission Locale qui est chargé de projet, qui gère le tiers-lieu solidaire, qui est basé sur l'initiation au numérique. Et c'est vous donc ? Donc Pank Bateau. Ah, racontez-moi, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, c'est quoi, ici ? Alors, pourquoi vous êtes présents ? Dites-moi tout. Alors, moi je suis chargé de projet de la Mission Locale et on a travaillé en partenariat avec le festival BD sur la réalisation d'un mapping vidéo. Donc, un mapping qui a été réalisé par les jeunes qui sont avec moi, donc Enzo, Sylvain et Benjamin. Et on va diffuser le mapping ce soir. Alors, c'est quoi un mapping au jour du soir ? C'est un montage vidéo, en fait. Partir d'images, de fonds, de sons. Et en fait, après, on va le projeter sur un bâtiment la nuit. Et artistique-moi, vous avez choisi comment un peu ce mapping ? Qu'est-ce qui vous orientait ? Du coup, on nous a fourni des photos, des BD, etc., qu'on a essayé d'animer avec des vidéos, des sons. Et voilà, on a essayé de le rendre vivant. D'accord. Alors, vous, monsieur, vous avez fait quoi sur ce mapping ? J'ai pris quelques photos avec tout le monde et puis on les a tous reliées, plus ou moins. On a fait quelques petites parties, sélectionné des images, des sons, et puis on les a mis bout à bout. D'accord. Et ça aura quelle durée, alors, en définitive, ce montage ? Le montage fait à peu près 8 minutes et demie. Oui. Pour compléter ce qu'on dit les jeunes, c'est que les organisateurs du festival, ils ont fourni un certain nombre de ressources. Donc, c'est des ressources iconographiques, ce sont des personnages de bande dessinée, etc. Donc, on a travaillé là-dessus et on a essayé de voir comment on pouvait les intégrer dans... Enfin, c'est un petit peu une surprise, mais les intégrer dans un montage vidéo, quelque chose qui soit un peu joli. Et surtout, l'idée, c'était de créer quelque chose qui mette les spectateurs dans une ambiance. Voilà, parce qu'on a cherché une ambiance à la fois basée sur le visuel, sur les images, et aussi sur le son, les ambiances sonores. D'accord. Donc, c'était un gros travail, un gros travail de montage à partir des ressources. Les jeunes sont allés chercher pas mal de sons aussi sur des banques de sons gratuites. Et l'idée, c'était à partir des images, de trouver une idée et de créer justement une ambiance. Et de voir comment l'illustrer, à la fois avec de l'audio et puis de la vidéo autour. Bon, j'ai découvert comment faire un mapping, puis découvrir un peu les lieux, les illustrations d'auteurs, et voilà. C'était passionnant. Oui. Vous aussi, du coup, c'est un peu passionnel, ce genre de projet ? Ouais, enfin, le montage et tout, c'est mon truc, donc du coup, c'était cool. Personnellement, j'ai bien aimé au fait d'animer des personnages du BD, avec des sons, etc., donner une ambiance plutôt spéciale selon les personnages. L'idée, en fait, est arrivée grâce à Philippe, Philippe Cogolwain. Moi, à la mission locale, je m'occupe du tiers-leu solidaire. Le tiers-leu solidaire qui est financé par la Fondation Orange. Le festival est aussi financé en partie par la Fondation. Donc, il y a du lien qui a été fait comme ça. Donc, Philippe nous avait contactés pour nous proposer de travailler sur ce projet de mapping. C'est la première fois, donc on est vraiment parti de rien. On a essayé de voir, en fonction du lieu, etc., des ressources que l'on avait, essayer de réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Je pense que le résultat est plutôt sympa. On espère. À découvrir. À découvrir. À vos ordres. Bonne soirée, madame. Laissez-moi tranquille. Are you talking to my girlfriend? Non, non. Je me n'ai juste ment. On part au festival, chéri. Avec plaisir, mon chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501